De mon point de vue, il faut d'abord penser à une vision générale sur le travail tel qu'il a pu exister, tel qu'il existe ou tel qu'il existera et puis voir comment cette définition générale, il faut la travailler, l'ajuster aux grandes transformations qu'on vit aujourd'hui sur tous les plans dans la vie économique, sociale et politique. Alors, évidemment, ça suppose beaucoup de raccourcis, je m'en excuse, mais après avoir pu étudier les situations de travail dans les lieux où on travaille, avec des gens qui travaillent, toutes les catégories, tous les interlocuteurs pertinents, j'ai été amené à penser, et puis c'est une pensée qui a été partagée par plusieurs autres personnes avec lesquelles je travaille depuis plus de trois décennies, c'est que finalement, même si ça ne se voit pas ou pas bien, le travail c'est toujours une forme d'usage de soi par les autres et d'usage de soi par soi. Formule très abstraite et pourtant très simple. Je veux dire par là que dans toutes les situations où on a à agir, notamment dans le travail tel qu'on connaît dans notre société, avant qu'on commence à s'installer ou qu'on commence à faire quelque chose, il y a un monde de normes antérieures, de codes, de protocoles, de prescriptions, de procédures qui nous précèdent et qui n'ont pas été faites pour nous ni pour cette situation particulière. C'est ce que j'appelle les normes antécédentes. Et c'est ce que j'appelle aussi l'usage de soi par les autres, parce que tout ça existe indépendamment de moi, personne singulière. Et d'autre part, si on regarde de très près, comme l'ont fait certains, notamment les amis ergonomes avec lesquels j'ai beaucoup travaillé il y a des années, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible, et il ne serait d'ailleurs pas vivable, que l'activité qu'on va engager au moment où on se met au travail, si c'est un sens de se mettre au travail, cette activité, elle est toujours un réajustement, un retravail, le plus souvent inapparent, de ce monde de normes antécédentes. Et c'est ce que j'appelle l'usage de soi par soi. Donc, j'ai une proposition très générale qui traverse toutes les activités qu'on a dites de travail, à travers le temps et dans l'espace, y compris sur la planète. Et d'ailleurs, c'est au-delà du travail, c'est toute l'activité même, c'est toujours une dimension d'un espace de débat, qui nous est conscient ou pas conscient, entre l'usage de soi par les autres, ce monde de normes antécédentes, et l'usage de soi par soi, par une personne, que j'appelle un corps-soi d'ailleurs, qui réajuste, évalue et modifie, sans quoi d'ailleurs aucun produit de l'activité serait pensable. Voilà, c'est une proposition universelle, peut-être un peu philosophique, mais ça, je peux la défendre mordicus. Par contre, la difficulté et l'intérêt commencent, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Dans un univers qui se développe, où évidemment, les formes juridiques, par exemple, du travail, la grande entreprise, le salariat, sont en train d'évoluer, parfois de se déliter. Donc, les statuts juridiques, les périmètres qui définissent le lieu où on travaille. Alors, on a les start-up, on a le co-working, les fab labs, on a l'ubérisation. Donc, tout le cadre social, juridique, économique, est en train de se... Pas de se déliter, ça va pas si vite que ça, mais bon. Donc, qu'est-ce que devient cet usage de soi par soi, cette mise en commun de ces usages de soi par soi dans ces nouvelles formes ? Et puis, il y a, bien entendu, les nouvelles formes, disons, de production technique et technologique. Et là, on parle beaucoup, et non sans raison, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que veut dire le travail à ce moment-là quand une part très importante de ce qu'on appelait travail est déléguée à des algorithmes qui, donc, paraissent déplacer, décaler l'intelligence humaine au travail ? Et donc, avec toute une série de questions, est-ce que ça va déplacer les emplois ? Est-ce que ça va en créer d'autres ? À mon avis, sur cette question, on a dit tout et le contraire de tout. Est-ce que, comment on organise le travail ? Comment on discute sur le travail ? Quelles formes de travail collectif s'organisent autour de ces nouveaux automatismes ? Là, il y a des questions qui sont en train de se faire et je crois que personne ne peut être encore un expert là-dessus. La question, est-ce qu'on retrouve encore ce débat de normes entre l'usage de soi par les autres, l'usage de soi par soi, alors qu'on dit que les automatismes, que l'intelligence artificielle peut apprendre, ce qui s'appelle le deep learning, pour faire face à des situations qui ne sont pas exactement des situations déjà connues. Moi, je pense que c'est une question, mais que c'est comme le médecin. Lui, il aura aujourd'hui des algorithmes et des outils nouveaux extrêmement pertinents pour le diagnostic qui vont transformer son travail. Est-ce qu'on imagine néanmoins, pour autant, que face à un patient particulier, dans une situation particulière, il n'est plus à prendre des choix sur le diagnostic et la thérapeutique ? Je crois que cette situation du clinique, la dimension clinique, où il y a forcément des situations qui n'ont jamais été exactement vécues sur la même manière, ça demande toujours des choix, des décisions. Et s'il y a des choix, il y a des valeurs qui interviennent. Et ces valeurs très compliquées, aucun, à mon avis, automate, ne peut les enregistrer. Donc il restera toujours fondamentalement quelque chose, non seulement de l'intelligence humaine, mais de l'intelligence humaine animée par des valeurs, dans ces nouvelles configurations de production économique et sociale. pour la suite. Sous-titrage ST' 501